Monsieur Chersadi Bouniaï, bonjour. Bonjour M. Gouniaï. Vous êtes spécialiste en relations internationales, alors avec vous on va beaucoup parler de la diplomatie, de la géopolitique notamment. D'abord, que vaut la fonction ou le statut de président de l'Union africaine détenu désormais par Macky Sall ? Bonjour M. Gouniaï, je vous remercie d'abord pour l'invitation. Je pense que votre question a sa raison d'être que vaut la fonction de président de l'Union africaine. Comme vous le savez, on est dans le continent africain, un continent qu'on appelle le continent de l'avenir, et un continent qui doit s'organiser comme les autres, à l'image de l'Union européenne, à l'image de l'Amérique aussi. Maintenant, dans cette organisation, nous avons eu à créer l'organisation de l'Union africaine qui va devenir l'Union africaine tout court. Maintenant, cette organisation-là, qui est une organisation continentale, internationale aussi, qui a aussi des organisations régionales, comme la CDAO en Afrique centrale et d'autres organisations continentales. Maintenant, l'idée tout simplement était au début que l'Union africaine puisse regrouper les peuples, mais aussi puisse rapprocher les pays au niveau continental, mais permettre le développement, permettre les États d'avoir des échanges commerciaux qui vont permettre à nos États de sortir peut-être de la pauvreté, mais aussi de vraiment avoir un développement qui va se calquer sur le modèle peut-être occidental. Mais on a vu que depuis un certain temps, l'Union africaine ne parvient pas à résoudre ses propres problèmes. Il faut soit l'aide de l'Union européenne par rapport aux finances, que l'Union européenne passe au financement de l'Union africaine, et même au financement de la CDAO, pour confirmation, par exemple, regardez ce qui se passe au Sahel. La guerre au Sahel, il a fallu que la France intervienne, il a fallu que des pays cotisent à milliards de Français pour aider l'Union africaine pour aider la CDAO à vraiment financer ces conflits-là. Donc, c'est pourquoi, dès l'ensemble de mes propos, je vous disais que votre question a sa raison d'être. Le rôle de l'Union africaine, à quoi sert l'Union africaine ? L'Union africaine ne peut pas résoudre ses problèmes internes, les problèmes économiques, jusqu'au point d'avoir pratiquement la même mise de l'Union européenne, la même mise d'autres puissances étrangères qui participent vraiment à sauver ce quignon-là, et qui est vraiment regrettable. Donc, la fonction de président de l'Union africaine, je pense que c'est tout à fait normal, et on félicite le président sénégalais, Max Sall, qui vient d'être à la tête de cette plaque tournante-là, mais est-ce que la fonction de président de l'Union africaine va être efficace au niveau international pour pouvoir défendre les intérêts de l'Afrique ? Je pense que, d'une part, c'est intéressant et c'est efficace, parce que ça va permettre au président Sall de s'imprégner davantage de ce qui se passe dans les autres États, au lieu de seulement rester ici au Sénégal, en Afrique de l'Ouest et tout ça, il va pouvoir s'imprégner de ce qui se passe au Somalie, de ce qui se passe en Éthiopie avec le conflit au Tigré, de ce qui se passe en Afrique centrale, avec l'Assemblée africaine, pratiquement en guerre avec les rebelles et d'autres pays, même ici au Sahel, le cas malien, le cas guinéen, le cas burkinabé. Donc, tous ces problèmes-là, je pense que la présidence de l'Union africaine, l'équipe de Maksal va avoir vraiment un calendrier chargé, l'équipe de Maksal doit pouvoir gérer ce qui se passe actuellement sur le continent, mais défendre surtout l'intérêt de l'Afrique sur le plan international. Et défendre l'intérêt de l'Afrique, c'est quoi ? Donner sa place au continent africain, sa place, je veux dire, au niveau économique. Parce qu'il y a un grand président américain qui disait que, si l'Afrique était noyée sur l'océan Atlantique, ça n'allait coûter rien au monde, parce que tout simplement, disait-il, que l'Afrique ne pèse rien sur le commerce mondial. Donc, n'est-il pas temps que nos chefs d'État, grâce à cette Union africaine-là, puissent rebâtir les bases de ce partenariat entre l'Union africaine, entre l'Afrique continentale et les autres continents du monde ? Un partenariat qui va économiquement pouvoir rapporter à l'Afrique, au lieu de venir tout simplement exploiter nos richesses et aller vraiment les investir en Europe. Donc, je pense que la véritable question, vous l'avez dit, la présidence de l'Union africaine, est-ce qu'elle a sa raison d'être ? Mais est-ce que cette présidence-là sera efficace pour permettre à l'Afrique de sortir de ce sous-développement ? Justement, coïncidence ou pas, la présidence sénégalaise démarre au moment où se tiendra le sommet Union africaine-Union européenne, prévu les 17 et 18 février, donc à Bruxelles. À quoi peut-on s'attendre ? Déjà, pour moi, dès l'entame de ce sommet, il y a eu problème. Parce que l'Union européenne n'a pas à nous imposer la venue ou non du Mali, du Burkina ou de la Guinée par rapport à ce sommet africain. Donc, normalement, je pense que le président Stahl devait prendre ses responsabilités et prendre son bâton de pèlerin, engager l'Union européenne dans un sens où l'Union européenne va permettre à ses pays-là de venir défendre leurs propos. Qu'ils soient des dictatures, qu'ils soient des militaires qui sont au pouvoir, mais ils ont le droit de venir défendre leurs propos, défendre leurs nations devant l'Union européenne ou devant n'importe quelle organisation. Et je pense là que, peut-être, le timing n'était pas bon, peut-être, pour citer les contours de ces rencontres-là entre l'Union européenne, mais je pense que le président Stahl devait, par exemple, négocier cela au niveau, entre les dirigeants européens et les dirigeants africains, qui devaient même ne pas accepter que tous les pays africains puissent être présents là-bas, sauf la Guinée et d'autres pays-là. Parce que, si vous voyez au niveau international, tout est en géopolitique. Il y a des problèmes, par exemple, diplomatiques entre la Chine et le Japon, entre la Chine et les États-Unis, qui n'ont jamais donné la Chine, dire que tel ou tel pays ne va venir, parce qu'on a sanctionné un État là-bas, par exemple, les sommets entre l'Afrique et la Chine, les Chinois ne vont jamais exclure la Guinée et le Mali, parce qu'ils ont déjà le droit de venir se défendre. Donc, je pense que l'Union européenne, je pense, a faussé vraiment la rencontre par rapport à la venue de ces États-là. Alors, la présidence de Macky Sall peut-elle aussi susciter de l'espoir, surtout que le Sénégal est un modèle de stabilité et d'alternance démocratique ? Oui, le Sénégal est un modèle de stabilité et d'alternance démocratique, mais il y a beaucoup de modèles. Il faut qu'on arrête aussi de vouloir dire que la plupart des pays africains ne sont pas stables, ne sont pas des modèles de développement. Je pense que c'est une terminologie que l'Occident peut-être nous a imposée. C'est normal aussi de reconnaître la stabilité du Sénégal, mais il y a d'autres pays comme le Ghana, il y a d'autres pays comme l'Afrique du Sud, qui en passent beaucoup de pays ici en Afrique qui sont extrêmement stables et qui ont un processus démocratique normal, qui organisent les élections normalement et qui, au niveau interne, ne violent pas les droits de l'homme comme dans d'autres pays en Europe. Les problèmes de droits de l'homme, là, ça existe partout. Dans l'Union européenne, on voit beaucoup d'États qui ne protègent pas les droits de l'homme. Alors qu'ici en Afrique, nous avons reconnu les droits de l'homme depuis la charge mandane, depuis 1236, avec le courant Fouca. Donc, nous n'avons pas de leçon de démocratie ou de bon gouvernement à recevoir dans notre État. Donc, ce qui est tout à fait normal entre les relations entre, vraiment, l'Afrique et les autres continents. Il y a aussi que cette présidence intervient à un moment charnière, avec notamment les coups d'État militaire à répétition, vous l'avez évoqué tantôt. S'il ajoute aussi les problèmes au Sénégal, le coup de la vie, la crise scolaire, les grèves à répétition, est-ce que, selon vous, le chef de l'État sénégalais est sous pression ? Oui, il faut reconnaître aussi, le chef de l'État sénégalais est sous pression. Depuis cette malheureuse pandémie de la COVID-19, on a dit qu'économiquement, le Sénégal actuellement est vraiment en train de battre l'aile. Il faut le reconnaître aussi, parce qu'avec les sanctions qu'on a imposées au Mali, le Sénégal risque de perdre 500 milliards de francs de francs par an, ce qui est énorme. Je pense que l'entourage du président magistral, même le président magistral aussi, doit revoir sa copie. Parce qu'il faut rendre hommage aussi à Maitre Aboulaïwad. Parce qu'Aboulaïwad, quand il était président de la République du Sénégal, il a tout fait pour déplacer le fret malien qui passait par Abidjan. Il a déplacé vers Dakar. Et il a ouvert le corridor Dakar-Bomoko, qui était extrêmement important pour l'économie sénégalaise. Donc cela a permis au Sénégal de gagner plus de 500 milliards de francs de francs par an jusqu'à présent. Donc chaque jour, on évalue plus de 1300 camions qui sortaient du Sénégal pour entrer vers Banoko. Maintenant, avec ces sanctions-là, on a vu que beaucoup d'entreprises sont fermées. Même les activités au niveau du port, le nombre de Dakar, ont diminué. Donc tout cela pour dire qu'économiquement, le Sénégal est en train de battre de l'aile. On a vu la flamber des prix. Actuellement, les prix sont en train d'augmenter. Dans tous les secteurs, il y a problème. L'éducation, on voit les grèves. La santé, c'est la même chose. Donc on a eu ce bouffet d'air grâce à la Coupe d'Afrique des Nations. Mais quelques jours après, les Sénégales ont ouvert les yeux. Ils ont compris qu'on va retourner dans la même situation. Donc je pense que le chef de l'État, en tant que président de l'Union africaine, en tant que président de la République du Sénégal, doit reprendre en main ce qui se passe dans son pays, vraiment de bien le gérer avec son équipe, mais aussi de pouvoir gérer le continent africain. Alors, on parle certes de géopolitique, mais l'actualité oblige. Au-delà du sport, que représente selon vous le titre de champion d'Afrique décroché par l'équipe de football du Sénégal ? Aura-t-il des effets politico-diplomatiques ? Ça va avoir des effets politico-diplomatiques, parce qu'on parle de géopolitique du sport. Maintenant, le sport fait partie de ces compétences qui permettent aux États de pouvoir montrer le développement, de montrer l'avancement. Même par exemple, si vous prenez le cas des Jeux Olympiques, c'est une compétences internationale entre États. C'est de la géopolitique. Ça ne veut pas dire que ce sont des athlètes qui vont se présenter et courir 100 mètres ou 200 mètres. Non, non, non. Il y a la suprématie des grandes puissances. Chacun montre sa puissance organisationnelle, mais aussi sa puissance compétitive par rapport à ses athlètes. La santé des athlètes compte. Donc, la bonne forme de ses athlètes compte. Donc, au niveau international, ça montre que cet État-là est capable de vraiment gérer ses hommes, ses populations, ses citoyens, dans plusieurs domaines, que ce soit le sport et dans d'autres aspects. Donc, il y a cette géopolitique d'histoire-là qui va permettre au Sénégal de se propulser au niveau continental, même au niveau international. Parce que si vous regardez dans toutes les télévisions du monde, on a montré que le Sénégal n'a jamais gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Grâce à cette canne-là, il y a une publicité positive du Sénégal au niveau asiatique, au niveau... Moi, mes amis qui vous parlent, j'ai reçu vraiment des amis qui sont même dans des pays de l'Est, qui m'ont informé qu'ils ont vu notre équipe nationale, même jusqu'au Comandre, partout dans le monde. Tout vous dit tout simplement que maintenant, la géopolitique, ce n'est pas seulement le rapport entre États dans les frontières et tout ça. La géopolitique dépasse même le sport. La géopolitique, même maintenant, même la beauté fait partie de la géopolitique maintenant. Tout cela pour vous dire que ça va permettre au Sénégal de pouvoir se hisser au niveau continental. Mais comment le Sénégal doit vraiment en profiter de ce sacre ? Comment le Sénégal doit en profiter ? Le Sénégal doit montrer d'abord que c'est un Sénégalais, un noir, un Africain, qui a conduit cette équipe nationale du Sénégal avec la confiance de tous les Sénégalais pour prendre la Coupe d'Afrique. Parce qu'on a l'habitude en Afrique d'avoir des entraîneurs français ou allemands... Des sorciers blancs, comme on les surnomme. Voilà, des sorciers blancs. Maintenant, grâce à Al-Husse, grâce à un homme noir, on a vraiment montré qu'il est tout à fait possible qu'un Africain puisse soulever les trophées continentales et même internationales dans d'autres États ou dans des États africains. Donc, cela est symbolique. Cela veut dire tout simplement que c'est un message pour moi aux Africains. Il faut croire en soi. On a dépassé cette période-là où il fallait aller prendre des connaissances ailleurs. L'Afrique d'aujourd'hui n'est pas l'Afrique d'il y a 40 ou 50 ans. Maintenant, nous avons des compétences dans tous les domaines. Diplômés étant dans les plus grandes universités du monde, comme disait Abdoulaye Wad. Donc, je pense qu'il est extrêmement important que l'on donne exemple à nos futures générations pour lui dire tout simplement croyez en vous. C'est ça. Vous êtes spécialiste en relations internationales. Cher Sadi Boundiaï, le MFM vous remercie beaucoup. De vous remercie. Merci. C'est bonjour. Merci.